... Allez, notre rubrique « Partir vivre en France ». Ces informations s'adressent aux personnes qui souhaitent obtenir un titre de séjour leur permettant de s'installer durablement en France et de signer un contrat d'intégration républicaine. Et nous allons regarder quelques petites choses assez rapides qui concernent le fait de trouver un logement. Trouver un logement, on y va avec les choses suivantes. Pour trouver votre logement, il existe deux modalités principales. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on regarde la première chose, c'est un infinitif. C'est l'infinitif du verbe « trouver », donc c'est « t-r-o-u-v-e-r ». Ensuite « logement », « logement », c'est un substantif qui est masculin. « Un logement », « le logement », vous l'écrivez « l-o-g-e-e-m-e-n-t ». « Logement ». Et puis finalement « modalité », « modalité », c'est un substantif qui est féminin. « Une modalité », « la modalité », ici c'est au pluriel. « modalité », « modalité », « m-o-d-a-l-i-t-e », accent aigu, « s ». On continue avec la deuxième chose. Donc bien sûr, nous aurons les deux possibilités, les deux modalités. Ça, c'est la première. « Devenir locataire », qui implique le paiement d'un loyer et des charges, eau, électricité, assurance obligatoire, taxe d'habitation. « Devenir locataire », qui implique le paiement d'un loyer et les charges, eau, électricité, assurance obligatoire, taxe d'habitation. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, regardons ensemble les choses qui manquaient. La première chose, c'est « locataire ». « Locataire », ça peut être masculin ou féminin. « Un locataire », « une locataire », vous l'écrivez « l-o-c-a-t-a-i-r-e ». Ensuite, « loyer », « loyer », substantif, qui est masculin. « Un loyer », « le loyer », vous l'écrivez « l-o-i-g-r-e-r ». Et puis enfin, « obligatoire », qui est un adjectif. Ce sera la même forme si c'est masculin ou si c'est féminin. « Obligatoire », « obligatoire », « o-b-l-i-g-a-t-o-i-r-e ». « Obligatoire ». Allez, regardons la deuxième modalité. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Allez, on regarde ensemble les choses qui manquaient. Donc, c'était « propriétaire », « propriétaire » comme « locataire » tout à l'heure. Le mot peut être au masculin ou au féminin, c'est la même forme. « Un propriétaire », « une propriétaire ». On l'écrit « p-r-o-p-r-i-e » accent aigu « t-a-i-r-e ». Ensuite, c'est le verbe « emprunter ». « Emprunter » que vous écrivez « em-p-r-u-n-t-e-r ». « Emprunter » et finalement substantif « banque ». « Une banque », « la banque », c'est féminin. « B-A-N-Q-U-E ». Très bien. Pour votre information, le verbe « emprunter », le substantif, ce sera un emprunt. Et le contraire du verbe « emprunter », c'est le verbe « prêter ». Et le substantif qui correspond, ce sera un prêt. D'accord ? Voilà, merci beaucoup. Allez, un peu de beauté dans ce monde de bruts. Regardez ça, c'est magnifique. Une petite phrase, s'il vous plaît, pour décrire ou commenter. Mais surtout, apprécier. Apprécier, c'est tellement beau. Sous-titrage ST' 501 Alors, Aziz qui est en premier, qui dit « le chien joue ». Attention, ça n'est pas nécessaire de mettre le verbe « être » ici. Vous conjuguez tout simplement le verbe « jouer ». Le chien joue et ce sera parfait. Merkon Yalman, la vidéo d'un chien la plus mignonne, jamais ! Ah, moi, j'aime bien. J'aime bien, c'est quand il voit la fleur. Il voit la fleur et il réalise que « tiens, c'est intéressant » et « joup », il saute dessus. Alors ensuite, J. Vincent, le chiot, apprend à jouer avec. Faites attention, J. Vincent, c'est plutôt une balle. Une balle de tennis. Hessel qui nous dit « le petit chien veut mordre la main ». Ça, c'est vrai aussi. Ah, c'est un chiot. Johanna qui nous dit « le petit chien invite son propriétaire à jouer au ballon jaune de tennis ». Attention, ça n'est pas un ballon, c'est une balle. Une balle de tennis. C'est différent, c'est légèrement différent. Pépi qui dit « oh, il est très mignon ». Bah oui, bah oui, regardez-leur. Il est trop mignon. On a envie de l'embrasser, tout simplement. Fatima jouait dans un beau jardin. Bébé Moët qui nous dit « un chien ». Bah oui, on appelle ça un tékel. En France, on appelle ça un tékel. C'est le nom de cette race de chien. Tékel à poils. Les poils sont courts. Parce qu'il y a aussi la version avec les poils longs. Et c'est magnifique aussi. Renato, les animaux ne sont pas mauvais. Ils sont nos amis. Eh oui, ça c'est vrai. Yari, le petit chien aime l'attention. Eh oui. Luciana, cette vidéo est très mignonne. Bah voilà. C'est important de regarder des choses jolies de temps en temps. Denora, le monde m'appartient. C'est vrai. Spécialement quand il commence à sauter sur la fleur. Regardez-le. Regardez. Joum. Il est tellement mignon. Et serre. Il y a un chien dans le jardin avec des fleurs jaunes. Entre les fleurs jaunes, c'est vrai. Laura, un chien qui court. Oui, c'est au URT. Alberto, un petit chien adorable avec une balle qui s'amuse en jouant avec la mer. Stella, il s'agit de la joie d'être entre les fleurs. Ce chien est ravi de profiter des couleurs magnifiques en jouant dans ce, ce, ce. Attention, Stella, jardin. Yesero, un chien qui essaye de manger une balle. Oui, et probablement il va y arriver. Romane, c'est vraiment très mignon. Je veux un chien, moi aussi. Moi aussi, mais c'est problématique après. Omar, un moment de se relaxer avec un chien. Vousslat, le chiot est très heureux parmi les fleurs et il joue avec son maître. Sophia, si je regarde une autre vidéo de chien, j'en adopte un. Oui, c'est pour ça, Sophia. Sophia, c'est une vidéo par semaine maximum. Sinon, c'est très dangereux, très, très dangereux. AT, le bébé chien apprend à jouer avec une balle de tennis. Yossi, le petit chien avec une balle sur la terre. Oui, c'est vrai. Victoria Jacques, c'est un chien très heureux, eh oui. Et Victoria Jacques, c'est une spécialiste. C'est une spécialiste. Il y avait l'anniversaire, il n'y a pas longtemps. Un jeune homme. À la belle nouvelle, dois-je mordre cette balle jaune ou la fleur ? Dites-moi. Je crois qu'il va mordre les deux. Regardez, pam, un coup la fleur, un coup la balle. Cosmina, c'est un petit chien. Comme un porte-clé, vous pourriez le porter dans la poche de votre chemisier. Oui, mais regardez, il est très, très dynamique. Très, très vigoureux. Monique, c'est la liberté des animaux sur la nature, avec une balle qu'il ne mange pas. Monique, qu'il ne mange pas encore. À mon avis, il va la manger. Cassandra, pendant la période du verrouillage, du Covid, les gens adoptent plus d'animaux qu'avant. C'est le moment idéal pour qu'un ami vous accompagne à la maison. Oui, mais il faut garder les animaux. Et ça aussi, c'est le risque. Il faut garder les animaux. Les animaux, c'est comme des enfants. On ne doit jamais abandonner un enfant ou un animal. Non, non, non. Allez, on continue avec la politesse et les bonnes manières, puisque nous avons eu un bon exemple tout à l'heure qu'effectivement, c'est nécessaire. C'est nécessaire de découvrir ces choses-là ensemble. Allez, première chose concernant la politesse et les bonnes manières qui sont d'accord. La politesse et les bonnes manières en France pour les Français. Nous sommes d'accord. Attention, attention. Ne prenez pas la nourriture dans l'assiette de votre voisin, même pour goûter. Ne prenez pas la nourriture dans l'assiette de votre voisin, même pour goûter. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, Elie, quelle est la différence entre exécutif et exécutive ? Pas de problème, Elie. C'est juste la différence entre le masculin et le féminin. D'accord ? Imaginez un mot comme sportif. Vous allez dire il est sportif, forme masculine. Elle est sportive, forme féminine. Sportif, masculin, sportive, féminin. Exécutif, masculin, exécutive, féminin. D'accord ? J'espère que c'est clair. Alors, regardons les choses qu'il ne faut pas faire. Et il y a eu rien qui dit même si c'est un gâteau. Ah ben, il faut négocier. Il faut négocier après, vous savez. On verra. On verra plus tard. On verra plus tard. Je ne sais pas. On peut en discuter. La première chose, c'est nourriture. Nourriture substantif féminin. La nourriture. Une nourriture. N-O-U-R-I-E-R-R-I-T-U-R-E. Assiette substantif, c'est féminin. Pour votre information, une assiette. L'assiette. A-S-S-I-E-T-T-E. Voisin, et bien là, vous avez la forme masculine ou basique. Et donc, on l'écrit V-O-I-S-I-N. Et puis, goûter, le verbe à l'infinitif. G-O-U avec l'accent circoflexe. T-E-R. Et oui, même si c'est un gâteau, normalement, les règles sont strictes, Yulia. C'est comme ça que ça se passe. Attention, et ça c'est important. Surtout pour les Français. Ne prenez pas le fromage à pleine main. Non ! Ne prenez pas le fromage à pleine main. Écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on était à la recherche de trois choses. La première chose, c'est le verbe prendre. Et nous sommes d'accord qu'ici, c'est encore une fois l'impératif. Prenez, pour le vous, P-R-E-N-E-Z. Prenez, d'accord ? Fromage masculin. Et vous savez que pour les Français, le fromage, c'est sacré. Attention, c'est, on l'écrit, F-R-O-M-A-G-E. Et puis, pleine main, c'est comme ça. C'est quand vous prenez le fromage comme ça, et on ne doit pas. Féminin, puisque main, c'est féminin. Une main, pleine main. P-L-E-I-N-E A pleine main. Ne prenez pas le fromage à pleine main. Non, non, non. Il y a un couteau. Le couteau à fromage, ça existe. Numéro 3. Attention, ça continue. Ne mangez pas avec vos mains. Ne mangez pas avec vos mains. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Oh, Victoria Jacques, elle est là. Ça veut dire qu'elle a fait un gros dodo. Elle a bien dormi, Victoria Jacques. C'est très bien. Il faut dormir. Allez, ici, on est toujours dans l'impératif, puisqu'on donne des conseils. Et donc, ici, l'impératif, c'est encore une fois pour la deuxième personne du pluriel. Manger. M-A-N-G-E-Z Il m'a dit non, pour nous, c'est le contraire. Oui ! Et voilà. Et donc, tout ça, tout ça, ça n'est pas universel. On doit tous se respecter. Et c'est bien. Nous sommes tous différents. Voilà. Attention. Avec. Ça, on l'écrit bien. A-V-E-C. Et puis, finalement, main. Main, souvenez-vous que c'est un mot qui est féminin. Une main, la main. Ici, c'est au pluriel. Et c'est M-A-I-N-S. Alors, Cassandra, comment mangeons-nous des ailes de poulet ? Ah 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 Si vous êtes invité chez des gens, c'est très délicat de commencer à hop, de prendre avec les mains, ça dépend des personnes. Tout ça, c'est négociable, ce sont des bases, ce sont des bases. Allez, ici la quatrième chose, la quatrième chose et on parle encore de la nourriture parce que c'est très important. Attention. Si vous mangez, ne commencez pas à ronger les os. Pardon. Le pas ne doit pas être là. Donc je répète. Si vous mangez, ne commencez pas à ronger les os. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors Juan qui dit, mais en Afrique, il y a des lieux où les gens mangent avec les mains. Je ne sais pas s'ils mangent comme ça en France. Oui, oui, non mais bien sûr. Et il y a des cultures qui mangent avec les mains et ça n'est pas un problème. On est d'accord. On est d'accord que tout ça, c'est relatif. Tout ça, c'est, comme je l'ai expliqué avant, très culturel. Donc en général, on considère que si vous mangez certaines choses, eh bien normalement, ça n'est pas avec les mains. C'est comme ça qu'en général, les Français procèdent. Alors ici, nous étions à la recherche de, eh bien, quatre choses. Alors la première chose, si, là on est d'accord, c'est relativement facile. Si, pas de problème. Ensuite, commencer, encore une fois, c'est de l'impératif et c'est de la deuxième personne du pluriel. C'est O-M-M-E-N-C-E-Z. Ronger qui doit être à l'infinitif. R-O-N-G-E-R. Et puis, souvenez-vous, hein, souvenez-vous, je vous l'avais dit tout à l'heure, le mot os, hein, c'est le même mot au singulier, un os, ou au pluriel, des os. On l'écrit de la même façon, mais on le prononce différemment. Et donc ici, les os, vous entendez O, et c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, on pourrait imaginer que c'est les os, le pluriel de l'eau, mais non, c'est O-S, d'accord ? Un os des os. Voilà. Alors attendez, Julia, si après tout ça, décide de manger, ne mangez pas les os. Ah ouais, c'est dangereux. C'est dangereux. Il faut pas manger les os, hein. Ah non, non, non. Allez, on finit avec cette chose-là. Vous allez me détester, mais... Ce sont les règles de politesse qu'on enseigne aux enfants français, en tout cas avant, à mon époque. Évitez de faire du bruit quand vous buvez avec une paille. Évitez de faire du bruit quand vous buvez avec une paille. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, John Wick, I'm starting to learn French without knowing the order. of the sentence in French. Okay. John, join us next Monday. D'accord ? Because this lesson is for advanced. If you come on next Monday, or then after that, on Thursday, yep. It will be in English and in French. So it might be, and usually the level is a bit easier. So I will adapt, and I'm usually adapting the exercises. D'accord ? So you can come on Monday, exactly at the same time. And I will put all the streams on the page. So you can have a look there. Allez, ici, on était à la recherche de quatre choses. Éviter, c'est un verbe qu'on a beaucoup utilisé pendant cet exercice. C'est bien sûr ici à l'impératif parce qu'on donne des conseils. Donc, E, Z à la fin, E accent aigu, V, I, T, E, Z. Éviter. Ensuite, bruit, substantif. Masculin, un bruit, le bruit, B, R, U, I, T. Et puis finalement, le verbe boire. Non, c'est pas finalement. Le verbe boire, verbe du troisième groupe. Je bois, tu bois, il, elle boit. Nous buvons, vous buvez, ils, elles boivent. Ici, eh bien, c'est la deuxième personne du pluriel. Buvez, B, U, V, E, Z. Et la dernière chose, c'est une paille. Une paille, donc qui est féminin, comme vous voyez. P, A, I, L, L, E. Souvenez-vous, le I, L, L, E, I, 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 Y, paille. Paille, d'accord. Alors attention, Imane, quand je serai invité chez des Français, je vais avoir faim. Est-ce que vous n'allez pas manger ? Mais il faut manger ! Alors, Sophia X, est-ce que c'est vrai que les Français mangent le sandwich avec un couteau et une fourchette ? Non. Alors ça dépend du... Non, Sophia X, ça dépend du contexte. Ça dépend du type de sandwich. Ça dépend du contexte et du type de sandwich. Normalement, imaginez, vous êtes à Paris, vous voulez déjeuner, vous prenez un sandwich, vous allez à la boulangerie, vous achetez le sandwich, vous allez dans un parc, hop, vous mangez le sandwich. Non, on n'utilise pas le couteau et la fourchette. Mais, si vous allez dans un café et que vous demandez, par exemple, un croque-monsieur, comme on avait vu, croque-monsieur, croque-madame, etc. Donc, vraiment, ce n'est pas un sandwich, c'est un toast. C'est le toast, une sorte de toast comme ça. En général, on donne les fourchettes, oui. Donc, pour le sandwich traditionnel baguette, non. Pour les toasts, etc., oui. Je ne sais pas si je réponds à votre question, Sophia X, mais voilà ma réponse. Alors, Yolanda, on continue. Pour les crêpes, on utilise une fourchette et un couteau. Yolanda, la question, c'est qu'est-ce qu'une crêpe ? Je pose la question parce que, traditionnellement, si nous pensons que la crêpe ou la galette, ce sont les choses sucrées et salées, oui, on donne des couverts pour manger ça, oui. Allez, écoutez bien, on continue avec nos exercices qui sont un petit peu des exercices de phonétique. Bien sûr, je vais uniquement lire le mot une seule fois et vous l'écrivez, s'il vous plaît. Vous n'écrivez pas la lettre, mais vous écrivez le mot en entier. Et le mot, c'est bol. Allez-y. Alors, Ange Gabriel, la question, c'est une longue, longue réponse, mais je vais vous la faire très court. On, c'est une façon qui est de toute façon beaucoup plus informelle que nous. Et en général, les gens vont utiliser « on » beaucoup plus facilement que « nous » maintenant. Faites attention, c'est toujours important de sentir le contexte et la situation. Donc, n'utilisez pas « on » dans toutes, toutes les situations. Si vous avez un doute, utilisez « nous » et adaptez-vous en fonction des autres. Ça, c'est le plus important. Alors, ici, c'était le premier, effectivement. C'était bol, donc avec un B, B, O, L. Encore une fois, je vais vous lire les deux. Le premier avec le B, c'est bol. Le deuxième avec le V, c'est vol. Bol, babababa, vol, v, 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 v. Bol, vol. Allez, j'ai l'impression que c'est clair. Donc, on va aller rapidement. Vent. Allez-y, écrivez-le. Sous-titrage ST' 501 Alors, tout à fait, effectivement, on est à la recherche ici du deuxième et c'était vent. Encore une fois, c'est rapide. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501